bienvenue sur clapotis sur la chaîne clapotis et bienvenue dans cet épisode qui aborde un point technique dont vous aurez besoin pour commenter aussi bien l'oral qu'elle écrit c'est le fameux registre littéraire alors cette notion parfois vous est floue vous avez du mal un petit peu à le définir et à le cerner alors tout d'abord on va essayer de définir ce que c'est que le registre littéraire le registre littéraire c'est tout simplement la tonalité dominante dans un texte quand vous avez lu une ou deux fois intuitivement vous sentez que ce texte va être comique ou tragique ou satirique donc c'est ça la tonalité c'est ça le registre littéraire bien sûr attention à ne pas confondre avec le registre de langue vous savez ce registre que l'on appelle courant familier soutenu que vous pouvez exploiter dans un commentaire de texte mais attention à bien faire la distinction entre les deux alors le but d'étudier le registre littéraire et de savoir l'identifier l'analyser bien c'est tout simplement vous allez pouvoir l'exploiter dans un axe d'étude par exemple à l'écrit et c'est ça l'intérêt mais attention avec toujours la démarche qui consiste à je repère un registre je m'appuie sur des procédés qui vont confirmer ce registre et je vais avoir la démarche de repérer identifié et interpréter je vous renvoie à ce moment là à la démarche de ce qu'on appelle la micro analyse littéraire donc comment effectivement on effectue des micro analyses en s'appuyant sur le repère qui est le registre littéraire donc ça c'est une autre histoire et n'oubliez pas d'ailleurs qu'il y a une vidéo mais aussi un podcast qui est consacré à la micro analyse chez clapotis alors aujourd'hui on va s'intéresser à un registre qui est assez récurrent qui est le registre tragique et ce registre tragique vous allez me dire il est effectivement dominant dans certains textes que l'on va vous demander d'observer et d'analyser aussi bien l'oral qu'à l'écrit ce registre bien sûr au premier abord se refait se réfère pardon avant tout à la tragédie et donc la tragédie entre autres classique celle du 17e siècle mais vous pouvez la voir dans des textes théâtraux qui vont jusqu'au 21e siècle attention toutefois le registre tragique se retrouve dans d'autres genres littéraires comme par exemple la poésie le roman donc ne le laissez pas de côté si vous tombez sur un texte qui est d'une autre nature que d'une nature théâtrale en tous les cas si vous avez un extrait de ce type à commenter que vous sentez qu'il y a cette prédominance cette tonalité de registre tragique c'est que très certainement vous avez affaire à un texte dans lequel le ou les personnages présents mis en scène sont tourmentés par les passions qui les font souffrir se retrouvent face à un dilemme vous savez c'est le fameux dilemme cornelien ce personnage qui doit prendre une décision et il a le choix entre deux solutions mais aucune n'est forcément en sa faveur et donc il y a toujours cette idée de l'issue tragique pour le personnage un dénouement fatal qui va aboutir à la mort ou la folie du personnage alors tous ces aspects que l'on vient de définir c'est ce qui caractérise le registre tragique et tout à l'heure je vous disais pour le prouver ce registre tragique il faut s'appuyer sur des procédés et bien là on va essayer de lister quelques procédés l'idée c'est pas d'en faire une liste de 15 20 procédés vous ne les retiendrez pas là on va essayer de voir ceux qui sont communément repérables dans un texte que vous auriez à étudier alors regardez bien l'écran et essayez de les mémoriser ça c'est aussi un de votre travail de révision quand vous révisez les registres littéraux il faut que dans votre tête vous ayez tout de suite quatre cinq procédés significatifs vous allez voir c'est pas si compliqué que ça de repérer les procédés d'écriture qui confirment un registre tragique alors si vous regardez donc on voit qu'il y a tout d'abord c'est facile à repérer une ponctuation expressive forte c'est à dire que vous allez avoir de nombreux points d'exclamation d'interrogation qui vont se répéter maintes et maintes fois dans le passage vous allez avoir donc plusieurs occurrences de cette ponctuation qui va de pair bien sûr si vous regardez juste en dessous avec les types de phrases qui sont employés le personnage va utiliser des tournures en fatigue c'est à dire il va exagérer ses propos quand vous faites de l'emphase c'est à dire que vous vous exagérez vous répétez plusieurs fois les mêmes tournures et bien sûr cela induit que dans ces phrases il y a une prédominance du pronom personnel je puisque c'est focalisé sur le sort et la fatalité du personnage bien évidemment ce style solennel va de pair avec des figures de style récurrentes comme celles que l'on va communément appeler les figures d'insistance d'opposition ou encore d'amplification alors ce sont les comparaisons métaphores que vous repérez assez simplement les figures d'opposition et bien c'est les entités par exemple vous savez dans une phrase vous avez deux mots qui n'ont pas côte à côte parce que sinon ça c'est un oxymore mais qui sont éloignés dans la phrase qui vont s'opposer par leur sens et qui va montrer et qui vont montrer justement les tourments voire ce que l'on évoquait tout à l'heure le dilemme du personnage qui doit prendre une décision entre deux aspects de sa situation ça c'est la figure d'opposition donc l'antithèse la figure d'insistance c'est l'anaphore ce côté répétitif du personnage qui peut aussi souligner l'obsession de sa situation et bien sûr l'anaphore ça doit vous faire penser à la poésie puisque l'anaphore c'est avant tout dans la poésie mais vous le savez aussi au théâtre notamment 17e siècle c'est écrit en vers donc il ne faut surtout pas oublier d'observer les mots qui sont utilisés effectivement début de vers donc avec ce procédé de reprise anaphorique mais n'oubliez pas aussi d'exploiter dans le registre tragique l'utilisation des rimes des mots qui sont mis à la rime et qui symboliserait effectivement cette situation tragique du personnage donc voyez qu'il y a plein de choses qui vont se relier et bien sûr quand on utilise le registre tragique et qu'on étudie donc les rimes vous regardez la connotation des mots mis à la rime vous pouvez regarder aussi ceux qui sont mis en évidence à la fin de chaque hémistiche vous savez ces alexandrins donc de douze syllabes et qui sont coupés en deux hémistiches six et six et souvent parfois vous avez un mot clé justement qui est mis en évidence face dans une tirade ou un monologue de personnages et donc parler du des mots qui sont mis en évidence est aussi évoqué bien sûr les chants lexicaux qui vont pouvoir confirmer qu'on a affaire à un registre tragique regardez dans votre texte il y a parfois les vocations du sacrifice du personnage de la fatalité du désespoir de la mort et bien vous pouvez tout à fait vous appuyer sur les chants lexicaux vous vous souvenez un chant lexical n'a de sens que si vous repérez à minima deux enfin plutôt trois je dirais même trois mots qui vont conforter cette idée qu'on a affaire à un vocabulaire de la fatalité etc et bien évidemment qui dit chants lexical dit quels sont les mots qui peuvent s'intégrer dans ces chants lexicaux bien ce sont des verbes des noms si vous préférez le mot substantif c'est la même chose c'est des adverbes des adjectifs etc etc donc ça c'est un autre aspect effectivement du registre tragique qui va se être conforté par des chants lexicaux bien spécifiques et puis un dernier aspect parfois qu'on veut dire que le futur ça évoque une action qui va forcément se passer et dans ce cas là on va parler du futur prophétique le personnage annonce ce qui va lui arriver et vous pouvez avoir alors ça veut pas dire ce soit systématique dans les textes que vous aurez étudié mais vous pouvez avoir ce futur prophétique qui est récurrent et bien sûr vous tromperez pas dans l'analyse du futur et vous garderez les verbes qui sont conjugués au futur et leur connotation voilà un petit peu les procédés que l'on pourrait repérer de façon significative ici dans un texte qui se réfère au registre tragique alors ce que j'évoquais tout à l'heure on est bien d'accord une fois que vous allez vous avez repéré ces procédés qui vont confirmer le registre tragique vous faut pas vous arrêter là il va falloir que vous les identifier donc c'est à dire identifier correctement un champ lexical un temps une figure de style et puis après vous allez interpréter on l'a un petit peu fait tout à l'heure quand je vous disais ben voilà si vous avez des figures d'un site d'opposition ça va bien traduire justement le dilemme du personnage là vous commencez à interpréter alors un dernier point que je voudrais aborder avec vous et donc c'est une précision qui n'a pas négligé oublié parfois dans un texte quand vous avez le registre tragique vous pouvez avoir un procédé qui va de pair qui est le registre pathétique alors ça veut pas dire que c'est à chaque fois le cas et vous pouvez voir un texte qui a du registre pathétique sans de registre tragique alors ce registre est assez proche du registre tragique on va essayer justement de le définir en prenant tout simplement l'étymologie du mot pathos en grec ça veut dire la souffrance effectivement le registre pathétique a comme objectif de susciter des émotions fortes chez le lecteur face à un personnage qui va se trouver dans une situation inextricable bien sûr le registre pathétique est comme le registre tragique présent dans des extraits de théâtre mais on peut trouver très bien dans un récit un extrait de roman où on va mettre en scène l'intensité du malheur du personnage victor hugo utilise bien souvent le registre pathétique pour toucher les lecteurs et donc le but premier c'est de susciter comme je disais tout à l'heure une émotion violente mais on pourrait se dire que finalement cette étape c'est proche du registre tragique ce qui est vrai l'émotion susciter c'est la finalité première du registre pathétique est là c'est là la subtilité au delà de ça en fait l'objectif du registre pathétique ça c'est presque une fonction argumentative on suscite l'émotion donc on fait réagir le lecteur mais dans le but de l'amener à réagir face à une injustice et donc c'est là peut-être la nuance entre le tragique et le pathétique le registre pathétique va faire passer des émotions pour susciter une réflexion et une réaction alors vous allez me dire que la distinction est très fine entre les deux mais pour faire simple et vous regardez sur l'écran à droite et pour résumer le tragique lui susciterait avant tout la pitié chez le lecteur on a pitié d'un personnage qui sait que son sort est scellé le registre pathétique lui il va susciter de la compassion il ya presque une sorte de d'identification s'identifier à la situation du personnage compassion pour on souffre littéralement avec lui un cum patior c'est souffrir physiquement moralement avec donc on souffre avec le personnage dans le but de ne pas rester intact après la lecture et de se dire oui il faut il faut faire quelque chose c'est victor hugo quand il dénonce la pauvreté dans les misérables par exemple et donc là on est en plein dans du registre pathétique donc on est touché par le personnage et on est indigné et le but c'est donc de faire réagir sur ces thématiques sociales voilà un petit peu la nuance et surtout l'idée de garder en tête que si vous avez un texte tragique peut-être vous avez du registre pathétique ce n'est pas obligatoire mais c'est possible donc voilà ce qu'on pourrait dire de manière synthétique sur ces registres majeurs tragique et pathétique alors bien sûr dans cette vidéo l'utile l'objectif c'est surtout s'arrêter à l'étape une c'est à dire de savoir observer identifier et puis interpréter l'étape 2 c'est une autre histoire c'est une fois que vous aurez repéré votre registre que vous l'aurez repéré identifié grâce à des procédés littéraires et bien vous rentrerez plus tard dans la phase de d'organiser de hiérarchiser ses procédés c'est à dire dans un axe d'étude une sous partie vous allez vous dire mais est ce que je commence par les figures le champ lexical est ce que je finis par les tournures exclamatives ça sera à vous de hiérarchiser alors pour hiérarchiser très rapidement ce que c'est pas le propos de la vidéo mais tout de même je vous le dis essayez d'aller du procédé pour lequel vous avez des choses simples évidentes à dire en finissant par le procédé pour lequel vous allez affiner et développer justement une analyse littéraire alors pour compléter cette vidéo vous n'oubliez pas que vous avez à la fois les autres vidéos sur la chaîne tv clapotis mais vous avez aussi les podcasts sur la plateforme clapotis podcasts dans lesquels vous trouverez plusieurs épisodes consacrés aux méthodologies aussi bien à l'oral qu'à l'écrit donc d'ici là je vous dis à très vite sur clapotis pour de nouveaux épisodes axés sur la méthodologie mais pas seulement à bientôt